Musique De titre dans cette édition d'information, les transporteurs urbains et suburbains sont montés au créneau ce matin pour manifester leur mécontentement suite à l'arnaque dont ils sont victimes et nous parlerons également de la coalition de l'opposition gabonaise qui a fait une déclaration ce matin à l'esplanade du Conseil national de la démocratie. Voici pour les titres les détails dans quelques instants. Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous faire une place dans vos ménages. Situation de mécontentement pour les transporteurs urbains et suburbains ainsi que les transporteurs de TEM. Il fait suite à l'opération d'arraisonnement de ces derniers par la police. Mais les transporteurs déplorent les sommes injustifiées qu'ils sont amenés à débourser. C'est en présence d'Arnaud Mbabe-Kung, Ghefleury et Seandor. Des conducteurs de taxis, de taxis suburbains et transporteurs de marchandises alignés en file indienne le long de la voie express à hauteur du palais de justice de Libreville. Ce triste attrouppement qu'on pouvait également observer ce matin dans les communes voisines d'Ovendo et d'Akanda est la résultante de l'opération dite de sécurité routière initiée par la police et qui s'étendra sur trois jours mais très vivement contestée par le président du syndicat libre des transporteurs terroristes du Gabon et les siens. Une opération, disent-ils, cousue du fil du désordre dans le secteur mais surtout de l'arnaque voire de la prédation financière par la police. Sans raison, puisqu'on prend seulement les dossiers, on vous dit d'aller au commo, d'aller donner 24 000 francs. Alors nous disons qu'il s'agit là d'une opération intempestive qui a simplement pour but la prédation d'argent des transporteurs sans aucune justification. Et nous demandons donc déjà qu'en dehors même de cette opération, tous les jours que le bon Dieu fait, à tous les deux kilomètres, il y a les policiers qui procèdent à des payages tous les jours, tous les kilomètres. Et en plus de ces payages quotidiens qui sont étendus sur toute la ville, on vient encore faire une opération qui va durer trois jours et qui va prendre tout le monde. Nous disons que trop c'est trop. Une colère de plus qui vient s'ajouter à celle qui anime déjà les transporteurs au sujet de la formation professionnelle et qui pourrait bien conduire à la paralysie des transports urbains dans la capitale gabonaise, prévient le chef des transporteurs. Si cette opération ne s'arrête pas et que nous avons l'impression de ne pas avoir été écoutés, nous serons dans l'obligation d'observer une ville morte sur Libreville et de faire une grève générale sur l'ensemble du pays pour protester. Et nous ne souhaitons pas en arriver là compte tenu du contexte dans lequel le pays se trouve, mais nous allons être forcés de le faire. Si cette opération ne s'arrête pas, on va vers la grève générale parce que nous on en a marre. Une opération en plus de celle en cours à la diligence de la mairie sur la redevance des taxes communales. Les transporteurs exigent à cet effet que cette opération soit purement et simplement interrompue afin de permettre aux transporteurs et citoyens de vaquer paisiblement à leurs occupations professionnelles et autres. Tout en rapport avec cette opération qui a débuté ce matin, voici à présent le témoignage d'un conducteur dont la voiture a été arraisonnée et est contrainte de débourser une somme de 15 000 francs CFA. Nous l'écoutons au micro d'Arnaud Babekong face à la caméra de Fleury Ascendant. Alors dis-nous exactement, quand vous arrivez à la police, qu'est-ce qu'on vous demande ? Bon, ce matin-là, dès que j'arrive au changeur du 12 mars là, l'émissaire m'interpelle, j'ai eu le garde, alors que j'étais retenu avec une d'autres policiers. Ils changèrent des aignons et ils ont pris le dossier. Dès que je descends, ils me demandent le dossier de véhicule. Je dis, ok, comme vous êtes des collègues entre vous, il y a l'autre là qui a pris déjà le dossier avec moi. Est-ce que vous pouvez me laisser, je vais aller déposer le client. Je vais chercher le dossier, je viens vous donner. Il dit non, il faut que je me présente le quart Cézout. J'enlève mon quart Cézout, il prend ça, il met ça dans son moto. Il dit, bon, tu me trouves au Komo. Alors, quand tu l'as retrouvé au Komo, qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, en tout cas, je n'ai pas allé au Komo parce qu'ils ont été là. C'est jusqu'à quand vous êtes devenus, ils sont partis. On a disparaîné ici beaucoup. Ils ont dit, bon, il ne fait rien maintenant. On a qu'à aller au Komo. Moi, je n'ai pas arrivé là-bas d'abord. Alors, puisque tu n'es pas arrivé au Komo, je veux savoir, est-ce que pour récupérer ton papier, il t'a fallu donner quelque chose ? Si oui, combien, si non ? Oui, il a commencé de nous dire, ici, chacun de nous, celui qui a les 15 000, il vient, il paye les 15 000. On va remettre les papiers. Ok ? Merci. La fenêtre ouverte de cette édition d'information nous amène à parler des causes de la prostitution, un phénomène qui prend des proportions inquiétantes dans le pays. Les précisions dans ce reportage que je vous propose de suivre maintenant. Nombreuses sont ces femmes qui, malheureusement, s'adonnent sans embâche à l'activité sexuelle sans retenue aucune, au point d'en faire une profession. Cependant, l'on s'interroge sur ce qui peut être à l'origine de cet état de fait. D'aucuns estiment que la facilité dont aspirent la jeunesse en général, et la jante féminine en particulier, fait foi, au point où elle est prête à tout pour subvenir à ses besoins multiformes en se lançant dans la prostitution, et que la pauvreté serait l'une des principales causes, comme en témoignent quelques riverans que nous avons rencontrés. Si vous savez, je ne sais pas madame, les mots me manquent. La meilleure qu'on vit aujourd'hui là, quand j'ai grandi, c'était pas ça. À nos jours là, tu as 5 000, tu ne peux pas manger comme tu veux. Parce que quand j'ai grandi avec 5 000, tu manges en midi, tu manges le soir, comme tu veux, les mots me manquent. À nos jours là, quand les petites filles font ça, elles n'ont pas tort. Même notre, mon âge là, je peux aussi le faire. C'est quand je regarde à la maison que les enfants vont me manger quoi aujourd'hui madame ? Tu es obligée de faire n'importe quoi, n'importe quoi m'a passé, tu veux nourrir les enfants. On souffle ! Il y a trop la pauvreté ici, là au Gabon. Dans l'ensemble, les causes sont multiples. Parce que nous, d'abord, nous vivons d'abord de la précarité. Et quand je veux parler, par exemple, du cas de la jeune fille, ça dépend du milieu où la jeune fille grandit et de l'éducation qu'elle a reçue. Mais ici en Afrique, la cause, la prostitution est la cause de la propriété. Mais une femme prostituée, en fait, moi, ce n'est pas un truc de bien pour moi parce que grâce à cette prostitution, elle peut ramasser beaucoup de maladies. Le sida, le tuberculose, en fait, ce n'est pas un travail qui est bien pour une femme quoi. La femme, c'est la dignité. Une activité génératrice de revenus, certes, mais qui n'est pas sans conséquences chez la pratiquante. Il y a les maladies, surtout sur toutes les maladies. T'as maladies. Plusieurs propositions sont faites pour sortir de cette situation, telles que l'autonomisation de l'agente féminine par la mise en place des activités génératrices de revenus pour sortir de la dépendance financière et réduire le taux de chômage chez cette branche de la population. Éduquer les jeunes filles, ouvrir des centres, les apprendre des formations et que elles-mêmes soient autonomement financièrement. Les apprendre des petits métiers, quoi, couture, aide-soignante et tout. En fait, il y a des choses qui sont là pour remédier à cela, quoi. Il y a des solutions qu'on peut trouver ici en Afrique. Au Gabon, il y a des centres qui ne sont pas appropriés. Il y a toujours ce phénomène qui prend toujours de l'emploi. Les femmes devraient se ressaisir. Cela va de leur dignité et de l'héritage que vous laissez à vos enfants sur le plan naturel et spirituel. Dans tous les cas, ne pas encourager la prostitution serait une bonne chose et pourquoi pas faire payer la pénalité. Sinon, créer une loi pour éradiquer définitivement ce phénomène qui prend des proportions inquiétantes dans le pays. Je vous l'annonce en titre. La coalition de l'opposition gabonaise présente au dialogue politique dans Gondje, lancé par le pouvoir en place, dénonce ce matin lors d'une déclaration faite devant le Conseil national de la démocratie le choix des membres du nouveau gouvernement. Les précisions avec Efra Bioguizou. 30 partis politiques de l'opposition gabonaise ayant pris part au dialogue politique initié par le pouvoir en place condamnent avec fermeté les choix de la nouvelle équipe gouvernementale telle que rendue publique. Pour cette coalition, aucune parité n'a nullement été respectée telle que souhaitait l'heure des assises politiques tenues au nord de la capitale gabonaise. Dans les locaux du Conseil national de la démocratie, l'attention est montée d'un cran. Ces individus déclarent avoir été floués par certains leaders qui, aujourd'hui, ont reçu le fruit du travail abattu pendant le dialogue. En définitive, l'ouverture fait tendument envers l'opposition est tout simplement d'essence familiale. Elle concerne essentiellement les ascendants et les descendants de quelques leaders politiques tirés sur le volet. Cette tendance qui désacralise l'Etat et les valeurs du vivre-ensemble consacre pernicieusement au Gabon les pouvoirs des baronies et le dictat de certaines dynasties au détriment des citoyens valeureux, compétents et méritants, dont la coalition de l'opposition peut se prévaloir au regard de sa contribution aux travaux du dialogue politique. Revenant sur la qualité et la valeur des promotionnaires de cette équipe gouvernementale, pour la coalition, celle-ci est un échec, d'autant plus que la dernière composition de ce gouvernement ne répond aux attentes du peuple, encore moins de la dette coalition, de quoi donner raison à l'opposition radicale du camp Jamping. Cette promotion faite en faveur de certains compatriotes, selon les certificats de bonne naissance, est un échec patent des politiques publiques fondées sur l'égalité de chance. Largement imputée, aussi bien aux dirigeants de l'Etat patrimonialistes qu'aux représentants auto-désignés de l'opposition, qui ont compromis à jamais sa représentation au sein d'un gouvernement privilégiant la consanguinité au détriment de l'intérêt général. Suite à cette forfiture institutionnalisée, la coalition attend de ce fait des actes concrets. Au mandat de représentation accordé au co-président de l'opposition, ceux-ci de l'opposition. Les signataires de la présente déclaration ne se reconnaissent plus dans les démarches solitaires qui seront entreprises par ces personnalités. S'opposent catégoriquement à la participation des partis politiques associés au gouvernement à toute tentative de voir figurer d'autres de leurs militants au sein du comité de suivi et évaluation des actes du dialogue politique. Exigeons du pouvoir exécutif la clarification de la situation confuse dans laquelle se trouve malheureusement le Conseil national de la démocratie dont le président nommé par décret est initialement élu. De ce fait, nous dénonçons la violation flagrante des dispositions de l'article 6 de la loi de ratification numéro 00 bar 2015 du 8 septembre 2015, seule nomination en violation des lois de la République qui jette un lourd discrédit sur le fonctionnement de nos institutions alors même que la réforme du Conseil national de la démocratie est en chantier. Décidons la suspension de notre participation aux travaux du CND jusqu'à nouvel ordre. Cette dernière déclare sa suspension au sein du Conseil national de la démocratie jusqu'à nouvel ordre et exige également l'application des mesures arrêtées lors des assises d'un congé. Nous écoutons au micro de Frambi Oguézo. Pour créer toutes les conditions de transparence en vue de garantir la crédibilité des prochaines élections législatives, les partis de l'opposition ayant concouru à la réforme de la Sénat et à l'ensemble du système électoral prendrons dans les prochains jours l'initiative de regrouper toutes les forces démocratiques de son bord en vue d'envisager la participation de l'opposition au sein du Centre Gabonais des élections en abrégé CGE. A cet effet, un groupe de contacts sera mis en place pour œuvrer dans le sens d'une nouvelle dynamique de l'opposition de façon inclusive et intégrant parfaitement les partis politiques de l'opposition évoluant au sein de cette coalition. Dans l'intérêt bien compris de voir ce nouvel organisme proclamer les résultats sincères issus des urnes comme voulu par les assises du dialogue politique d'engondier. En conclusion, nous réitérons nous réitérons et exigeons nous réitérons manifestons notre disposition à suivre les conditions de mise en œuvre des actes du dialogue politique. Rien à voir avec ce qui précède l'administration où les institutions restent et les en passent. Cette maxime est courante depuis qu'a commencé la vague des passations de charges au sein des différents ministères. Qu'en est-il exactement les précisions avec Arnaud Mbabe Kouk ? Mesdames et Messieurs, le renouvellement des énergies et des intelligences participent à la vitalité d'une nation. Les hommes passent mais l'administration reste. C'est le sens qu'il faut donner à la présente cérémonie. Ce que vous avez apporté Mme Le ministre et moi, je vous en supplie d'apporter mon soutien à Mme Le ministre qu'elle réussisse dans sa nation. Les hommes partent mais les institutions restent. Les hommes passent, l'administration reste. Cette maxime semble être malheureusement admise dans la sphère politico-administrative gabonaise que dans les conditions actuelles de passation de charges entre ceux qui entrent et qui sortent des gouvernements issozengondés 1 et 2. Une reconnaissance quelque peu insidieuse à notre avis du caractère non négociable de la pérennisation de l'administration publique ou privée qui naît à l'image d'un homme ou d'un parti politique voire d'un groupuscule politico-amical. Disons simplement que cette reconnaissance que nous qualifions d'éphémère n'est que circonstancielle tant au Gabon on retrouve des hommes et des femmes encore présents dans le circuit gouvernemental ou de l'appareil administratif si ce n'est leur descendance depuis bientôt une décennie quand bien même des personnes pétries de talent semblent être ignorées parce que n'appartenant certainement pas une caste. Pour cela l'administration ne reste pas c'est telle qui passe plus tôt et les hommes restent. A l'application stricte de ce tas d'âge on comprend mal que les citoyens qui ont fait leur preuve par le passé bien qu'à l'usure de l'âge y compris leurs descendants bénéficient toujours d'une jeunesse administrative aussi ceux qui approuvent cet adage semblent être aussi les défenseurs inconditionnés d'un système politique administratif peint d'une même couleur depuis près de 50 ans. A l'air de changement dans le monde ou lorsque l'occasion s'y prête dans notre pays nous écrivons l'histoire en reculant. René Demezo-Obiang Pierre Claver Mananga Moussavou Blaise Louembe Ali Bongo Wondimba Jean Ping Louis Gaston Maïla etc. figurent bien dans l'histoire de notre pays au passé au présent et ils nourrissent l'ambition d'y être toujours dans le futur en inversant l'adage qui devient en leurs yeux l'administration passe les hommes restent si les hommes passent l'administration reste ce qui est d'ailleurs vrai dans l'hexagone ne l'est hélas que conceptuel sous les tropiques et au Gabon en particulier une gestion politique et administrative identique que certains promus au gouvernement isozingo de 1 et 2 soutiendraient dans l'intérêt personnel amical ou familial à la tête de la clé de voûte des institutions sinon de l'administration gabonaise depuis plus de 40 ans le principe des hommes passent l'administration reste et jusque là non envisageable c'est plutôt l'administration et les hommes qui passent et restent en même temps n'avions-nous pas alors entendu un grand temps politique de ce pays dire un jour je cite nous sommes là et nous y restons fin de citation des propos qui illustrent bien notre réflexion sont toutes inquiétantes je vous fais lecture de ce communiqué suite à la désapprobation par la tutelle en conformité avec l'article 28 à l'inéacé de nos statuts des délibérations de l'assemblée générale élective de la ligue de football de l'Est hier organisée le 29 juillet dernier à Coco Beach les membres de la ligue représentant plus du tiers de ces voix de l'assemblée générale tiennent une importante réunion ce samedi 26 août 2017 à l'école publique d'Ozanguet à partir de 10 heures l'ordre du jour porte sur la situation de l'élection du président de la ligue de football de l'Est hier nous y reviendrons au cours de cette édition d'information place à présent à l'actualité à l'intérieur du pays qui nous amène à Port-Gentil nous revenons sur cette actualité où un nourrisson de quelques mois a été abandonné dans une maison inachevée c'est dans le souci de retrouver la génétrice toujours en cavale que nous diffusons cet élément réalisé par nos confrères de Média Plus reportage hier après qu'on est revenu du 16 je suis rentré dans la maison j'ai enlevé les chaussures j'ai tourné derrière la maison pour déposer sur le toit après avoir déposé j'ai eu envie de me soulager c'est comme ça que j'ai descendu du pipe pour rentrer à la douche j'aperçois l'enfant à terre j'avance je regarde pour voir si ce que je vois là c'est vraiment vrai j'avance je regarde je vois l'enfant bouger c'est comme ça que je reviens je viens faire signer à maman que non il y a quelque chose là-bas la douche là-bas il y a un enfant que les gens ont déposé là-bas je ne connais pas qui est déposé c'est comme ça qu'on est sortis ensemble on est allé là-bas on est allé voir qu'il y avait un bébé à terre c'est comme ça qu'on a là-bas pris les photos filmées pour montrer aux gens comment la position avec laquelle l'enfant était là-bas c'est comme ça qu'on a soulevé l'enfant puisqu'il y avait trop le vent on a soulevé l'enfant pour venir déposer ici au salon c'est le compte rendu de la découverte de ce nouveau-né qui s'est déroulé ce 14 août 2017 aux environs de 14 heures dans une douche extérieure d'une habitation au quartier PG2 du côté de la Torcher alertée quelques instants plus tard la maman du jeune Sylvain Bryan a entrepris certaines démarches je suis partie à la gendarmerie de l'Océan faire une déclaration et eux ils m'ont envoyé à l'hôpital sur ce j'étais à l'hôpital ils l'ont gardé en observation sur le point de ce matin plus que c'est férié j'attends lundi pour aller aux affaires sociales le médecin de Céphène a dit l'enfant se portait bien sinon trop quand même plus le cordon n'est pas encore tombé trop c'est 4 jours pour le moment on m'a donné une ordonnance j'envoyais l'enfant payer les médicaments et le lait j'attends que l'enfant arrive jusqu'à maintenant et quel sexe ? sexe masculin enveloppé dans un panne de couleurs vert jaune et bleu au moment de sa découverte cette dernière a tenu à réagir ici on connait 3 et les 3 n'ont pas encore accouché dans notre connaissance ici au quartier je condamne et je ne condamne pas mais sauf que elle a mal agi elle devait peut-être chercher à cogner dialoguer d'une autre manière et non l'abandonner comme elle a pu faire donc je ne connais pas les raisons qui est fait en sorte qu'elle vient d'abandonner elle a ses bonnes et ses mauvaises raisons en quittant les lieux avec notre équipe de reporters le nourrisson attendait encore l'arrivée de son premier biberon même geste même conséquence toujours à Port Gentil 3 autres enfants viennent d'être abandonnés par leur mère il s'agit des enfants âgés de 4 mois à 4 ans nous retrouvons nos confrères de Mediapus ces deux petits garçons dont l'âge varie entre 2 et 4 ans et ce bébé de 4 mois tout au plus auraient été abandonnés par leur maman devant la porte d'une compatriote tenue sous l'anonymat le chef de service des affaires sociales de Port Gentil saisi par l'affaire revient sur les faits la dame en se réveillant le matin elle a trouvé ces enfants là elle a commencé à prendre soin d'eux et elle s'est reprochée des autorités elle est allée au tribunal elle est venue aux affaires sociales pour nous poser le problème donc nous sommes activement à la recherche de la mère pour avoir de plus amples informations La mère portée disparue et recherchée par le disservice ne serait pas à son premier forfait Nous sommes activement à la recherche des parents et nous lançons un appel vous avez pris des images si quelqu'un reconnaît un de ses enfants si quelqu'un connaît la maman elle s'appellerait Morgane de ce que nous avons reçu comme information elle s'appellerait Morgane et elle passerait beaucoup plus notamment des endroits nocturnes donc si quelqu'un connaît ses enfants si quelqu'un connaît le bébé ou ses deux petits garçons qui seraient suscités de nous apporter des informations pouvant nous amener jusqu'à la mère et bien ces personnes seraient les bienvenues donc un bébé d'environ 3-4 morts sa maman qui ne serait pas soutenu semble-t-il selon les informations que nous avons recueillies juste ici Au regard du nombre d'enfants et leur âge le service des affaires sociales fait appel au soutien de la population et je profite également de l'occasion pour solliciter la solidarité des parents entiers donc gérer 4 enfants c'est difficile donc si quelqu'un a une boîte de lait qui ne sert pas un sac de lait qui ne sert pas amener ça au service social nous allons utiliser l'abonnement pour prendre soin de ces enfants jusqu'à ce que l'on retrouve la mère qu'est-ce qui se serait bien passé pour que cette mère abandonne ses enfants une interrogation qui trouvera certainement de réponses une fois celle-ci retrouvée voilà un énième cas d'abondance d'enfants signalés aux affaires sociales l'actualité hors de nos frontières nous amène au Moyen-Orient la lutte contre l'organisation de l'état islamique se joue à plusieurs échelles au Liban par exemple la population soutient actuellement activement les soldats en lutte contre l'état islamique les précisions avec nos confrères de la presse internationale tout juste rentré du front ces soldats reçoivent un accueil de héros ici la population soutient pleinement l'offensive de l'armée libanaise et met en place toutes sortes d'initiatives exemple avec cette banque du sang installée à K là où des terroristes ont perpétré plusieurs attaques l'an passé ici on collecte du sang au cas où l'armée subisse une attaque on a des gens qui sont prêts à donner leur sang et on connaît leur groupe sanguin entre 300 et 400 personnes sont volontaires certains habitants de la région de Ras Balbek ont été kidnappés par le groupe état islamique d'autres ont subi leur bombardement soutenir l'armée libanaise les remercier de leur sacrifice une évidence pour ces habitants une manière aussi d'oublier les souffrances du passé même s'ils n'ont pas besoin d'aide ça nous tient à coeur c'est une façon d'exprimer notre joie je suis médecin et je suis venue spécialement du sud pour apporter mon aide dans ces tentes des personnes s'occupent du ravitaillement des soldats au commandement du deuxième régiment des gardes frontières ce sont les femmes qui préparent de la nourriture qu'elles envoient aux soldats sur le front je viens du monastère Saint Jacob en Syrie avec la population locale on fait de notre mieux pour aider les soldats on leur prépare des sandwichs les forces libanaises ont déjà reconquis plus de la moitié du territoire occupé par les terroristes mais les combats sont extrêmement difficiles dimanche trois soldats ont été tués dans l'explosion d'une mine devant une foule de partisans réunis à Phoenix Donald Trump a défendu ses propos tenus après les violences de Charlottesville et s'en est pris aux médias responsables selon lui des divisions du pays nous retrouvons nos confrères de la presse internationale face à ses partisans Donald Trump fait le plein de confiance très critiqué ces dernières semaines pour sa réaction après les violences de Charlottesville le président américain s'est montré à nouveau très offensif notamment envers les médias les médias très malhonnêtes ces personnes là-bas avec les caméras ils ne rapportent pas les faits tout comme ils n'ont pas dit que je m'étais exprimé clairement contre la violence et la haine à Charlottesville et que j'ai fermement condamné les néo-nazis les suprématistes blancs et le KUKUX-clan au cours du meeting il est revenu sur un des principaux thèmes de sa campagne électorale l'immigration quelques heures plus tôt il rendait d'ailleurs visite aux agents chargés de surveiller la frontière avec le Mexique réaffirmant sa volonté de construire un mur le devoir le plus sacré du gouvernement c'est de protéger la vie de ses citoyens cela comprend la sécurisation des frontières et le renforcement des lois sur l'immigration nous allons construire un mur qui s'avère absolument nécessaire le long de la frontière sud à l'extérieur de la salle opposants et supporters du président ont défilé dans les rues de Phoenix chaque camp accusant l'autre de racisme si quelques heures ont éclaté avec la police le face à face entre les deux camps n'a cette fois pas dégénéré en affrontement de retour à Libreville une réélecture de ce communiqué suite à la désapprobation par la tutelle en conformité avec l'article 28 alinéacé de nos statuts des délibérations de l'Assemblée générale élective de la Ligue de football de l'Est hier organisée le 29 juillet dernier à Kokobich les membres de la Ligue représentant plus du tiers des voix de l'Assemblée générale tiennent une importante réunion le samedi 26 août 2017 à l'école publique de Zonguay à partir de 10h pile l'ordre du jour porte sur la situation de l'élection du président de la Ligue de football de l'Est hier et avant de nous quitter votre rubrique expression libre voici la question qui vous a été posée quel est le deuxième pays producteur du pétrole en Afrique les éléments de réponse au micro de Léa Matitavissa face à la caméra de Moscou Niengonba le deuxième pays producteur du pétrole en Afrique c'est le Nigeria je crois bien c'est le Nigeria oui ça dépend à laquelle question quel est le deuxième pays producteur du pétrole en Afrique en Afrique pays alors franchement ça au Matit je ne connais pas ok il n'y a pas de souci bonjour bonjour le deuxième pays producteur du pétrole en Afrique je ne sais pas c'est pas au Gabon bonjour quel est le deuxième pays producteur du pétrole en Afrique le deuxième pays producteur de pétrole en Afrique je pense que c'est le Nigeria le deuxième pays producteur du pétrole en Afrique je pense que c'est le nigéria je crois bien que c'est l'angola l'angola en afrique je pense et le maman ça je ne peux pas savoir deuxième pays producteur du pétrole une seule bonne réponse pour ceux qui ne le savent pas le deuxième pays producteur du pétrole en afrique est l'angola c'est sur cette note que se referme cette édition d'information les cadres étaient assurés par bertrand koumideka la réalisation l'incontournable david mitola merci votre fidélité et bon dessus de programme sur tvs la télévision qui voit toujours plus loin il 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 – Sous-titrage FR –